Mais si on décide qu'il faut désigner un GOAT, alors on y va sur des critères objectifs. Et si on prend les critères objectifs, quels sont-ils ? Le plus de nombres en majeur, premier Djokovic ex aequo avec Nadal. Le plus de semaines passées à la place de numéro 1 mondial, Novak Djokovic record. Le plus d'années terminées à la première place mondiale, Novak Djokovic premier. Le plus de master mille remportés, Novak Djokovic premier. Et si vous prenez un autre critère qui est la rivalité directe avec ses concurrents du moment, vous prenez les affrontements Djokovic-Nadal. Djokovic a battu Nadal plus souvent que l'inverse. Djokovic-Federer, il a battu Federer plus souvent que l'inverse. Donc quels arguments objectifs vous pouvez opposer au fait que Djokovic est le meilleur sur des critères objectifs de tous les temps ?